bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon d'éveil c'est le mouvement chez les animaux aujourd'hui on va voir le mode de déplacement de quelques animaux on va commencer par la marche du chien après le déplacement de la grenouille ensuite le déplacement à la nage et enfin le vol du pigeon la marche du chien je découvre observe et décrit alors observer l'illustration qu'est ce que tu vois alors il y a un pêcheur avec son chien complète la phrase suivante le chien derrière son très bien qu'est ce qu'on va dire allez pensez un petit peu on dit que le chien marche derrière sans être très bien les enfants non 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 Je déduis. Le chien marche en pléant ses pattes. Pendant sa marche, il se tient une fois sur deux pattes et une autre fois sur trois. À moins d'agir. Complète part. Il marche ou bien elle marche. Il court. Alors, on a le cheval, le mouton, une autre ruche, un chien, le loup, le zèbre, la gazelle et le guépard. Allez, pensez. Et voilà la réponse. On dit... Le cheval court. Le mouton marche. Le mouton marche. L'autruche marche. La baleine et l'aigle. Alors, on va compléter par... Il saute, il marche, il vole, elle nage. Alors, le mouton. Le mouton marche. Il marche. Le kangourou saute. La baleine, la baleine. Et enfin, le mouton. Et enfin, le numéro 4, c'est la tortue. Passons maintenant au déplacement de la greneuille. Je découvre, observe et complète. Alors, observez l'image et complétez la phrase suivante. Pour se déplacer, la greneuille saute de feuilles en feuilles. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On dit... Pour se déplacer, la greneuille saute de feuilles en feuilles. Numérote les étapes du saut de la greneuille de 1 à 4 et complète par... Appui, détente, équilibre, réception. Alors, voici les images devant vous. Elles sont déjà numérotées. Et voici les étapes du saut de la greneuille. Alors, 1, donc... On va commencer par 1, c'est l'appui. 2, c'est la détente. Après, 3, c'est la réception. Et enfin, c'est l'équilibre. Numéro 4. Je déduis. La greneuille se déplace en sautant et elle s'appuie sur les pattes arrière pour se détendre. Et à la réception, elle touche la terre avec sa patte de devant. À moi d'agir. On tourne les animaux qui se déplacent en sautant. Alors, on a la greneuille, le chat, la tortue, le lapin, la sauterelle, la gazelle et le kangourou. Puis complète par la réception, la détente et l'appui. Voilà un guépard qui est en train de se déplacer. Allez, 10 secondes. Les animaux qui se déplacent en sautant sont. La greneuille, le lapin, la sauterelle et le kangourou. Ainsi que la gazelle. Complète par la réception, la détente et l'appui. Alors, la première image, il s'agit de l'appui. La deuxième image, c'est la détente. La troisième image, c'est la réception. La troisième image, c'est la réception. La deuxième image, c'est la réception. Passons maintenant au déplacement à la nage. Je découvre, observe et décris. Alors, il y a plusieurs poissons qui sont multiples. Pour se déplacer, un poisson fait bouger sa nageoire caudale. Dans quel sens le poisson fait-il bouger sa nageoire caudale? Alors, elle la fait bouger dans différents sens. Relie par une flèche, voici un poisson et voici ses nageoires. Alors, la nageoire dorsale, elle se trouve sur le dos. La nageoire caudale, elle se trouve sur la queue. Et la nageoire abdominale et ventrale, elle se trouve sur le ventre. Je déduis. Pour se déplacer dans l'eau, un poisson fait bouger sa nageoire caudale. Pour se tenir en équilibre, il utilise ses nageoires dorsales et abdominales. À moi d'agir. Entoure les animaux qui vivent et se déplacent dans l'eau. Alors, on a dindons, requins, canards, crocodiles, poissons, pieuvres et pingouins. Puis, observe ces deux expériences et relient chaque image à l'affirmation correspondante. Le poisson est en déséquilibre. Le poisson n'avance pas. Allez, pensez un petit peu. Et voilà la réponse. Alors, les animaux qui vivent et se déplacent dans l'eau sont le canard, le crocodile, le pieuvre, le requin, le poisson et le pingouin. Et le poisson qui était en déséquilibre, c'est le poisson qui est en bas. Et le poisson qui n'avance pas, c'est le poisson qui est en haut. Car on a fixé sa nageoire caudale. ... 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 Et le dernier, c'est la cigogne. Maintenant, c'est à vous de faire cet exercice d'application. Alors, regardez, on a trois exercices. Le premier indique sous chaque animal sa façon de se déplacer. Alors, on a le requin, le cheval, l'aigle, la grenouille et la tortue. On va compléter par il ou bien elle marche, il court, elle saute, il vole, il nage. Deuxième exercice, relise chaque aigle à son type de vol. On a vol plané et vol battu. Le dernier exercice, numéro 2, les images du vol de la cigogne de 1 à 4, est complète par l'appui.